Vous le savez, chaque semaine, on essaye de vous faire part de nos petits coups de cœur totalement hors-jeu, c'est-à-dire cinéma, exposition, livres, mangas... Qu'est-ce que c'est ça déjà ? Ça c'est un livre d'illustration par exemple. On essaye toutes les semaines de vous faire un petit hors-jeu. Et aujourd'hui, on va commencer une fois de plus avec Julo, Julien et Romain à vous parler d'abord de cinéma, Julien, n'est-ce pas ? Bonjour. Parce que tu as envie de nous parler d'un film. Oui, alors tu disais coup de cœur, pas forcément, avec Seul sur Mars, de Ridley Scott, avec Matt Damon. Alors Ridley Scott en perte de vitesse totale quand même depuis quelques films, je trouve. Il a vraiment du mal à se renouveler, en tout cas à continuer à me faire rêver comme il a pu le faire quand même. C'est un cinéaste qui aura marqué son temps. Alors moi j'aime beaucoup les films interstellaires, cosmiques et compagnie. De Apollo 13 à Interstellar, à l'étoffe des héros. Bon, et donc j'avais forcément énormément envie de voir Seul sur Mars qui, dans la mesure en plus, ça me faisait un peu sourire. Parce qu'on retrouve Matt Damon perdu seul sur une planète, tout comme on l'avait laissé dans Interstellar. Matt Damon perdu seul sur une planète. Matt Damon ? Dans Interstellar ? Eh oui. Bien sûr. C'est même pour ça qu'il fait l'enflure. Il y a toute une scène où il fait semblant d'avoir trouvé des trucs sur sa planète. Tu ne peux plus te rappeler d'Interstellar dans ce cas-là. Non, je ne me rappelle plus d'Interstellar, tu as raison. Ce n'est pas le meilleur passage, mais j'ai trouvé. Mais c'est vrai que moi j'ai tout de suite dit, c'est quoi ? C'est la suite. C'est la suite, j'avais oublié. Merde, tu as raison. Sauf que là, ce n'est pas une enflure. C'est un mec bien, un scientifique, botaniste. Il va avoir un problème au début du film qui fait qu'ils vont tous se barrer. Sauf lui. Sauf lui, parce qu'il pense qu'il est mort dans une espèce de tempête, etc. Sauf qu'il n'est pas mort. Le problème, c'est que Mars est un petit peu loin. C'est moi, il y a encore Jessica Chastain aussi. Oui, il y a Jessica Chastain. C'est pour ça que... Le problème un peu de ce film, ce qui est bien réalisé et tout, c'est qu'il n'y a pas un rythme fou. Il n'y a pas un suspense improbable. J'ai envie de dire, on se doute bien de comment ça va finir. On a du mal, je trouve. Et ça a fini comme on se doutait que ça va finir. On a du mal à rentrer en affect, en pathos avec le personnage. Alors que pourtant, il en chie, mais en vrai, pas tant que ça non plus. Il y a des séquences, tu vois. On vit dans sa place ? Non, du coup, vous avez vu Apollo 13 ? Il y a longtemps. Il y a une séquence que j'avais adorée. C'est qu'en fait, sur Terre, ils ont reproduit Apollo 13 pour essayer de faire comme eux, avec tous les éléments qu'ils ont à leur disposition, comment trouver, comment économiser des watts pour pouvoir réussir à repartir. Et il y a une tension comme ça dans le film. Tac, 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 c'est super bien balancé. Ça va vite, c'est cool, etc. On est dedans, on est avec eux. Ils trouvent la solution, c'est génial. Là, il y a quasi la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il a 5 tonnes de trop de poids. Donc, il va falloir trouver comment faire pour relever... Il n'y a rien, il n'y a pas de tension, il n'y a que dalle. Donc, c'est raté. Donc, j'ai trouvé le temps un peu long. C'est bien filmé, mais ça ne m'a pas ému une seconde. La bande-son n'est pas folle. Moi qui parlais de coup de cœur au début du hors-jeu. En vrai, j'ai été un peu déçu. Et chaque jour et heure qui passe, m'éloigne de ce film et me le rende... Il est seul, loin de ma... Genre sur Mars, quoi. T'es resté sur Terre. Et puis, je dois confesser un problème avec Matt Damon qui, pour moi, est un acteur très monolithique qui, depuis un nombre de films assez incalculables, joue... Quand je vois à quel point on bâche Kinuris en disant que c'est le mec qui a une seule expression et tout. Ok, d'accord. Alors, Matt Damon, il aurait moins une expression. Regarde Team America, Police du Monde. Je pense que Matt Damon va beaucoup te plaire dans ce film. C'est son meilleur rôle. Ah bon ? C'est de loin son meilleur rôle. Et du coup, j'ai du mal à souffrir avec lui, à rire avec lui, à machin. Malheureusement, je ne vous le conseillerai pas. Il a un autre grand rôle avec Jimmy Kimmel, si je ne m'abuse. Un grand rôle avec Jimmy Kimmel ? De quoi ? Dans les sketchs ? Oui, oui, oui. Il y a toute une sorte de saga avec... Avec Ben Affleck. Ah si, il y a une bonne vanne. Il y a une très très bonne. Bah, la raconte pas. Si, parce que c'est un quatrième mur. D'accord. C'est un fracassage de quatrième mur, alors qu'il sort de nulle part, un mec qui est génial. Il y a le mec qui joue Boromir, je n'arrive jamais à retenir son nom. Sean Bean. Il y a Sean Bean. Tu sais, pour connaître tous les murs de tout le monde. Il meurt ou pas ? Je retiens des trucs. Moi, je retiens, mais aucun. Je retiens les trucs les plus futiles, les plus inutiles, je les retiens. Dès que c'est quelque chose de grand et d'important, je ne le retiens pas. Bon, alors Sean Bean, c'est l'un des responsables de la NASA, donc il est sur Terre, etc. Puis ils sont attablés à un grand truc, puis il y a un mec qui arrive, et puis en gros, c'est un projet secret, parce qu'on va dire qu'il va y avoir deux plans pour le ramener. Ah, il fait une blague sur le fait qu'il meurt à la fin, non ? Et ils appellent ça le projet Elrond. Et donc, tous les mecs sont là, mais Elrond, c'est quoi Elrond ? Et il dit, non, moi, je connais, ne vous inquiétez pas, c'est une grande table, un projet secret, parce qu'Elrond, c'est le truc du Seigneur des Anneaux, et tout. Quatrième mur, c'est rigolo, moi aussi. Bon, bref. Je vais passer à Julo maintenant, on va passer à quelque chose qui se lit, dis donc. Oui, tout à fait. Écoutez, pour ne pas vous mentir, c'est en cours de lecture, mais je suis assez scotché. Donc, c'est Yu Suzuki, le maître de Sega, de l'arcade, à la révolution Shenmue. Alors, c'est écrit par Benjamin Berger, et c'est aux éditions GeeksLine, voilà. Une igème de Stroy. Tout à fait, avec une préface de Marcus, d'ailleurs, pour être tout à fait complet. Et alors, c'est passionnant, parce que, alors, c'est un beau pavé, vous voyez, c'est un gros bébé. C'est quoi, c'est une brique ? C'est une brique, non ? Alors, écoute, faudrait qu'on regarde, regarde, comment ça fait de page, à peu près ? 500 pages. 500 pages. Ce livre présente Yu Suzuki, tel qu'il est. À travers son enfance et adolescence, sa philosophie du jeu, ses visions, ses titres cultes, et projets inachevés. Voilà, tout à fait. Alors, il y a une structure assez simple, on va dire chronologique, évidemment, mais ce qui est bien, c'est que l'auteur se permet vraiment de remettre les choses dans leur contexte en prenant son temps, tranquillement. C'est-à-dire qu'il te refait... Comme Yu Suzuki. Non, mais il te refait véritablement toute l'histoire de l'implantation de Sega au Japon, parce que c'est une entreprise, comme vous le savez, qui n'est pas japonaise au départ. Toute l'implantation de Sega au Japon, dans le contexte historique, il te refait le contexte historique, il te parle beaucoup de Nintendo, il te parle... À chaque fois, en fait, qu'il aborde un moment important, donc pour faire rentrer Yu Suzuki chez Sega en 83, il te fait l'historique jusqu'en 83. Une fois qu'il est là, il t'explique sur quoi il a bossé, sur le fait qu'il ne communique pas parce qu'il n'a pas encore pris véritablement son envol en tant que développeur et qu'il n'a pas encore l'importance qu'il aura pourtant très rapidement chez Sega. Mais à chaque fois, il te refait vraiment tout le truc. Donc c'est très agréable à lire quand on n'a pas lu Console Wars, quand on n'a pas lu l'histoire de Nintendo, quand on n'a pas lu l'histoire de Sega, quand on n'a pas lu tous ces milliers de bouquins qui peuvent être intéressants à lire pour mieux comprendre l'histoire de Yu Suzuki, lui, il vous fait un petit résumé et il n'hésite pas d'ailleurs à citer les éditions Pix & Love avec le bouquin de Nintendo, il n'hésite pas à citer tout un tas de bouquins avec des grosses quotes qui permettent de mieux comprendre et cerner. Et donc, d'avoir un... Oui, des citations, pardon, tout à fait. Non, parce que tu peux t'échec features maintenant, on peut... Features. Et donc du coup, on rentre dedans vraiment pleinement et on découvre Yu Suzuki. Alors moi-même, je connais bien le Yu Suzuki, mais j'ai appris plein de trucs sur notamment les développements de certains de ses jeux parce qu'il passe vraiment d'un jeu à l'autre en montrant comment Yu Suzuki a gagné ses gallons chez Sega et est devenu vraiment super important à tel point qu'on le sorte totalement du circuit et qu'on le mette dans un studio à lui alors que ce n'était pas du tout la politique de Sega. Tu veux dire un appartement donc ? On l'a mis dans un petit studio de 10 mètres carrés à peu près ça et qu'on a fermé la porte et on a mis des clous dessus avec des planches en bois. C'est bien des années plus tard. Et le studio 128, je crois, 138, je ne sais plus, bref, c'était son studio à lui et on lui a dit, on lui a fait les cartes blanches en lui disant on va la créer le prochain Hang-On, etc. Tu as à prendre plein de petites anecdotes comme justement à propos de Hang-On, le jeu aurait dû s'appeler Hang-Off normalement parce que Hang-On c'est ce que pensait Yu Suzuki être cette fameuse technique de quand tu prends un virage à moto et que tu poses ton genou limite par terre. Ça s'appelle le Hang-Off mais dans la revue japonaise qu'il avait lue parce qu'il était passionné de moto, les journalistes s'étaient trompés et ils avaient mis Hang-On au lieu de Hang-Off et il s'en est aperçu au moment où le jeu allait sortir donc c'était trop tard et donc il s'appelle Hang-On mais il aurait dû s'appeler Hang-Off voilà ce genre de petite anecdote mais Hang-On c'est s'accrocher et la technique de moto s'appelle le Hang-Off c'est pour ça que ça ne m'a jamais choqué en fait Hang-On avec une moto ça peut coller bon alors évidemment il y a comme je vous disais c'est un gros pavé il y a quelques illustrations pour ceux qui veulent des images ah voilà c'est ce que je voulais savoir non mais c'est assez marrant on peut les colorier ou pas non oh merde les enfants les chiffres 1, 2, 3 que tu dois relier pour faire le portrait du Suzuki ça c'est son premier jeu attends je vais vous montrer à la caméra hop ah qu'est-ce que tu vas nous montrer bah ça c'est son premier jeu par exemple c'est vrai si vous êtes premium peu de gens le savent le premier jeu il s'appelle comment Champion Boxing ok quelqu'un y a joué ici qui s'est fait détrôner très rapidement alors par il y a eu Rocky sur Master System dont je me rappelle mais ça c'est un jeu moi j'ai un Rocky sur Colecovision ah ouais mais celui-là je le connais pas c'était l'adaptation de Rocky 3 et après alors moi je trouve le passage vraiment intéressant que voilà très bien vas-y je t'en prie alors qu'est-ce que tu vas nous montrer cette fois si vous êtes premium non bah alors ce qu'il va te montrer c'est les c'est tout en fait c'est tous les taïkan ça s'appelle parce que Yu Suzuki c'est juste l'inventeur du taïkan alors qu'est-ce que le taïkan c'est le chanteur turc non c'est pas ça non alors le taïkan c'est les jeux d'arcade qui utilisent des procédés vivants on va dire c'est-à-dire par exemple Hangon c'est le premier taïkan c'est la première fois où tu jouais pas debout avec juste un écran et un joystick tu montais sur une moto la moto bougait et donc tu donnais aux salles d'arcade un côté grand spectacle et simulation qui n'existait pas presque parc d'attractions c'est l'inventeur du taïkan avec Hangon tout à fait et ensuite Sega lui a demandé vraiment d'enchaîner les taïkan c'est comme ça que sont nés Outrun Afterburner etc et ce qui est marrant c'est que tu découvres aussi toute la personnalité qu'on lui connait encore aujourd'hui sa fascination pour les Etats-Unis les films américains donc tout est référentiel Hangon a une raison d'exister aussi à travers le cinéma la pensée américaine parce que tu sais que il y a une grande différence entre la pensée américaine et la pensée japonaise l'individualisme contre le collectif voilà et lui il a toujours adhéré à ça et on parle d'ailleurs un peu de la guerre froide aussi à un certain moment c'est très important dans le développement d'Afterburner qui devait se dérouler en Russie au départ enfin bref il y a plein de trucs intéressants et surtout surtout se dessine vraiment un personnage qui à côté d'un Shigeru Miyamoto est finalement beaucoup moins reconnu pour ce qu'il a fait alors que ce mec est un incroyable visionnaire et que Sega a tout de suite mis le doigt dessus il a très rapidement compris il a mis en avant et il a créé des styles il a créé une pâte et il a évidemment contribué à faire que Sega a fait énormément de pognon à un moment il y avait une très belle phrase de je sais plus qui et c'est peut-être pas exactement ça qu'il disait si on considère que Shigeru Miyamoto est le père du jeu vidéo alors Yusuzuki en est la mère ouais en fait c'est joli ça comme phrase tu regardais au moment où ils ont lancé le kickstarter de Shenmue 3 il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des commentaires de gens ou des tweets de personnes qui disaient moi j'ai pas joué à Shenmue ou alors j'aime pas Shenmue mais je participe au kickstarter en hommage à Yusuzuki et pour tout ce qu'il a fait pour le jeu vidéo mais ce qui est marrant c'est que du coup du fait que Shenmue son dernier jeu son dernier grand projet pour lequel encore une fois il avait eu carte blanche et tu sens qu'en fait au début de sa carrière il est très bridé par les dates de sortie notamment j'ai appris par exemple que nous on a eu que Afterburner 2 vous saviez ça ? on a jamais eu le premier pourquoi ? parce qu'en fait Afterburner 2 est sorti quelques semaines après Afterburner 1 parce qu'en fait Afterburner 1 était tellement difficile que les patrons de salles d'arcade devaient gérer le mécontentement des gens qui mettaient 10 balles et qui jouaient 30 secondes et ils ont dit à ces gars moi je vire Afterburner des salles d'arcade si vous me faites pas une réaction et en gros à l'époque il n'y avait pas les DLC les machins et tout ça donc t'as Afterburner 2 qui est arrivé quelques semaines plus tard et c'est la seule version qui est sortie en Occident voilà Afterburner la malédiction la malédiction de tout temps Yusuzuki tu vois en fait on parle de la médiatisation de Shigeru Miyamoto qui est bien plus importante que celle de Yusuzuki mais ça c'est encore un petit peu moins que celle de Cyprien et le Cuisie c'est encore le côté l'histoire est écrite par les vainqueurs tu vois donc ce qui fait que comme Nintendo a gagné face à Sega tous les grands créateurs de Sega ils sont en retrait ouais mais tu vois aussi des victoires de Sega sur Nintendo qu'il ne faut pas oublier notamment aux Etats-Unis ah mais aux Etats-Unis la Megadrive était devant la Super NES pendant longtemps et surtout ils ont fait ce qu'a fait la Playstation des années après en revisitant totalement en mettant le marketing au centre de tout et en changeant l'image du joueur parce qu'à l'époque t'avais Nintendo qui essayait de reprendre les bons côtés d'Atari et de se séparer des mauvais c'est-à-dire le jeu familial etc et d'un autre côté rassurer les gens sur il y aura des jeux de qualité il n'y aura pas de jeu de cul etc très propre très familial très carré etc et Sega est arrivé là-dedans et d'ailleurs Sega Japon comme quoi des fois ils aiment bien donner carte blanche à des gens et ils ont bien raison et notamment ils ont décidé que Sega of America se gérerait tout seul et ferait exactement comme ils veulent ils étaient complètement en désaccord avec ce que faisait Sega of America et ils ont été bien contents dans un second temps quand ils ont vu comment ça a cartonné avec cette fameuse image le punk le petit jingle du Sega hurlé à la fin de tout le monde dans Console Wars qui devrait sortir début d'année prochaine parce que c'est vraiment ils ont fait cette même révolution mentale que Sony a fait encore des années plus tard en augmentant encore l'âge du joueur mais en gros c'était ça c'est sortir le jeu vidéo du stade de jouer à main de jouer etc et le faire rentrer dans un truc un peu plus mainstream un peu plus badass badass et un peu plus voilà si vous voulez un petit aparté si vous voulez en apprendre plus justement sur le raisonnement derrière tout ça quand Console Wars sortira en français genre début d'année prochaine il y a plusieurs chapitres où ils parlent justement comment Sega a choisi son agence de marketing aux Etats-Unis à l'époque ils rentrent dans tous les détails ils expliquent comment ont été conçus les campagnes ils parlent même du mec qui jouait dans les pubs c'est super détaillé c'est très intéressant au sujet de ce livre sur Yosuzuki ce qui est bien c'est que moi par exemple tu vois là il en a parlé de ça pas dans les détails après tu peux aller chercher les détails dans Console Wars etc mais il resitue justement en parlant de choix de l'agence de communication ce genre de choses en tout cas ça a l'air très intéressant c'est déjà disponible on est d'accord c'est totalement disponible d'accord et bah écoute c'est ça donc Yosuzuki et ça coûte 24€ de Sega et ça coûte 24€ 85€ et ils ont fait une jolie couvre j'aime bien la couvre oui c'est joli avec ta Rio derrière avec nos amis un peu le choix de Yosuzuki Romain oui on va se tourner vers toi aussi qui c'est qu'on appelle et bah voilà qui c'est qu'on appelle avec toi on appelle les SOS Fantômes évidemment alors j'ai vu tout à l'heure que dans Sol sur Mars il y avait Kristen Wiig que tu aimes beaucoup je crois pour le prochain remake enfin reboot remake je sais même pas ce que c'est c'est un reboot c'est justement ça le problème voilà donc ça ça te plaît pas beaucoup mais bon pour Ghostbusters il y a autre chose qui t'intéresse ça sort le 6 novembre au prix de 39,95€ et tu vas nous montrer ce que c'est exactement c'est un bouquin comme pour Retour vers le futur voilà en fait quand j'ai parlé du bouquin Retour vers le futur il y a deux semaines ça a énormément plu j'ai reçu beaucoup de messages sur Twitter de gens qui disaient ça a l'air génial même de gens qui m'envoyaient des photos de leur bouquin parce qu'ils l'ont acheté après avoir vu et comme j'ai la même chose pour Ghostbusters je me suis dit que j'allais vous en parler donc c'est c'est pas la même maison d'édition curieusement mais c'est le même titre et c'est le même concept ça revient sur la création de la licence Ghostbusters de comment dire de la création des films du processus créatif etc il y a aussi tout un chapitre consacré aux dessins animés Ghostbusters aux différentes séries qu'il y a eu aux jeux vidéo Retour vers le futur ils en parlaient rapidement mais là il y a un vrai chapitre sur les jeux vidéo celui qui est sorti il y a quelques années sur PS3 mais beaucoup plus oui moi aussi il est évoqué mais pas qu'eux ils reviennent aussi sur les premiers jeux sur la version Amstrad par contre sur les bandes originales etc et comme dans le livre Retour vers le futur il y a plein de petits goodies accrochés genre il y a la carte de visite de Peter ça c'est cool ça la carte de visite de Peter Venkman là ce que Julot tient dans les mains c'est en fait les petits QCM non 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 les petits QCM qu'il donnait aux tout premiers spectateurs de Ghostbusters tu sais avant que le film sorte des fois ils font des projections où les gens où ils prennent l'avis des gens pour savoir les focus tests voilà les focus tests pour savoir quelles scènes vont être raccourcies quels trucs vont être ajoutés et donc il y a le QCM d'origine c'est quoi le genre de question qu'ils demandent ? bah là c'est de donner leur avis sur les différents personnages et ce qui est marrant c'est qu'il y a des petits descriptifs des différents personnages genre Winston est décrit comme étant le garde du corps des Ghostbusters d'accord donc bref et dans la rubrique sur les dessins animés vous avez une reproduction de celluloïdes ce qui est plutôt chouette aussi il y a énormément ouais plus vers la fin il y a énormément de photos de tournage il y a la création des costumes parce qu'il y a beaucoup de costumes dans Ghostbusters évidemment Bouffetou le bibindum Chamallow Vigo Descartes et beaucoup de textes il y a des croquis croquis de création de comment dire des voitures des croquis aussi détaillés des packs de protons moi croquis je craque croquis tu craques et donc non c'est franchement si vous aimez si vous aimez le cinéma encore plus si vous aimez Ghostbusters c'est vraiment un super bouquin comme Retour vers le futur c'est vraiment très très bien foutu c'est de la très belle qualité de papier glacé le papier a l'air bien brillant on le trouve en France parce que je vois qu'il arrive le 6 novembre oui moi je l'ai acheté j'ai acheté la version en anglais mais il sort en 6 novembre chez nous en français ça s'appelle toute l'histoire de SOS Fantômes enfin Ghostbusters toute l'histoire de SOS Fantômes avec préface d'Anne Croyd qui est donc Ray Stens dans Ghostbusters mais qui est également le créateur de la chose avant propos d'Ivan Reitman qui est le réalisateur des deux premiers films plus ensuite le livre en lui-même avec plein de citations des acteurs des gens qui ont travaillé sur les effets spéciaux etc parce qu'il faut se dire aussi qu'en 84 quand Ghostbusters sort en termes d'effets spéciaux c'est une immense production ils ont fait péter les budgets pour un truc qui est fait par des mecs du Saturday Night Live un petit peu un petit peu comme ça parce que c'est quand même un sketch géant normalement le film ah bah en termes de ah bon c'est Anna Croyd Bill Murray parce que pour nous c'est des mecs du Saturday Night Live c'est des mecs qui font des sketchs en permanence voilà et là ils ont de la thune à mettre en plus c'est dans des effets spéciaux qui étaient vraiment mortels à l'époque en fait c'est ça en fait c'est que pour nous SOS Fantômes c'est vu comme un film d'aventure comédie effets spéciaux etc mais aux Etats-Unis c'est une référence en termes de comédie ah complètement au moment où c'est sorti Dan Aykroyd Bill Murray Harold Ramis c'est des pointures de ce qui se fait en matière de comédie à la télévision ou au cinéma donc en fait au moment où ça sort c'est un film événement c'est Kev Adams des Etats-Unis et là tu me déprimes à ce moment là pour Kev Adams d'ailleurs il voulait il voulait Eddie Murphy dans le rôle de Winston parce que c'est la même époque c'est complètement ça c'était toute cette équipe-là qui boissait sur le Saturday Night Live et qui fait des super sketchs le samedi il y a une petite citation d'Ivan Redman qui est sympa il dit j'ai compris que ça allait cartonner la première fois où je les ai vus arriver dans Manhattan en costume genre avec la tenue je les ai vus arriver vers moi comme ça et j'ai dit ok c'est bon ça va cartonner carton carton et ça a été un carton et ça parle aussi du côté un peu incontrôlable de Bill Murray parce que déjà le mec pour le contacter il a juste une boîte vocale genre il fallait lui laisser un message et espérer qu'il accepte de réponses ou de venir il doit avoir une trentaine d'années je pense je me rappelle de la mode ah oui oui et ils expliquaient bon je sais pas pas dans ce bouquin-là mais dans un autre truc que j'avais lu au sujet de Ghostbusters il expliquait que des fois il marchait parce que Saturday Night Live c'est tourné à New York donc en fait c'était un peu les stars de la ville et tu le voyais il arrivait dans la rue et d'un seul coup il était alpagué par quelqu'un qui allait lui parler et d'un seul coup il allait disparaître et tu le revoyais plus de la journée tu savais pas où il était alors que t'étais en tournage c'est un peu le diable de Tasmanie Bill Murray tu le contrôles pas je me rappelle de la mode instantanée au moment où le film est sorti au cinéma en France mais c'était pareil aux Etats-Unis pour les fringues Ghostbusters parce que le logo il est tellement génial et le slime moi je sais que ma mère elle nous avait acheté à mon frère et moi le logo avec le gros logo c'est comme ça que j'ai découvert le film il parle de la création du logo et t'as les ébauches les différentes ébauches de l'artiste avant le produit final d'ailleurs avec Coca-Cola c'est un des logos les plus reconnus dans le monde entier je crois que le logo Ghostbusters c'est un taux de reconnaissance de 99% genre 99% de la population tu leur montres et ils sauront te dire ce que c'est même les enfants de 7 et 10 ans le connaissent c'était le slime surtout je me rappelle à l'époque que ça commençait à arriver un peu en masse dans tous les jouets on disait regardez du slime c'est dégueulasse ça dégouline ça se colle partout machin d'ailleurs tu fais bien d'en parler parce qu'il y a un chapitre aussi consacré à tous les jouets qu'on a eu étant gamin et avec les peaux d'ectoplasme que tu pouvais lâcher sur les figurines j'ai toujours mon bouffetou et j'ai toujours mon mashmallow et j'ai tes trois figurines que je t'ai filé sur le bureau parce que voilà ça me fait plaisir en tout cas très beau livre si vous aimez Ghostbusters comme moi et en plus il n'évoque pas du tout le reboot donc c'est encore un point positif supplémentaire merci Romain pour Ghostbusters quant à moi une fois de plus j'ai un petit hors-jeu dont je vais vous faire part et c'est un hors-jeu très ludique puisqu'il s'agit du Escape Hunt alors vous savez ça commence à fleurir partout en France c'est les escape games c'est des jeux dans lesquels on se retrouve dans des pièces pourquoi t'appelles ça Escape Hunt parce que c'est le nom de celui-ci en fait et donc on se retrouve dans une pièce pendant une heure avec plusieurs amis et on essaye de s'échapper en essayant de ratisser un peu partout dans la pièce des indices qui pourraient être cachés pour essayer d'ouvrir des serrures connaître d'autres mécanismes qui sont présents et qu'on n'arrive pas bien à identifier alors j'en ai fait un qui s'appelle Escape Hunt qui vous met dans la peau d'un détective des années 30 et il y a eu un meurtre qui s'est opéré au Moulin Rouge et vous devez en enquêtant dans la chambre de la personne décédée et bien essayer de savoir qui l'a tué et ensuite avant que l'heure ne se soit écoulée essayer de vous enfuir pour pouvoir aller prévenir la police pour aller dire bah tiens voilà cette personne là qui l'a tué alors le truc c'est que ça fait vraiment point and click en fait vous arrivez dans une pièce et vous balayez un petit peu tout ce qui se passe pour essayer de savoir s'il y a des objets que vous allez pouvoir associer pour pouvoir ensuite ouvrir des mécanismes la mise en scène de la pièce elle est comment ? t'es dans le noir ? en fait t'as une musique French Cancan qui est en train de passer et tu te retrouves avec une petite table avec un chapeau d'époque haute forme d'époque plus une bouteille de champagne des bougies éparpillées un peu partout un piano tu peux boire le champagne ? un piano qui est aussi quelque part je vais pas en dire trop parce que j'ai pas envie de spoiler tu disais il est frais le champagne tu peux le boire ? non il est bloqué en fait par un mécanisme mais j'en dis pas plus j'ai pas envie de spoiler le truc horrible et donc voilà vous vous retrouvez à chercher tes indices des chiffres des schémas pour essayer d'ouvrir d'autres pièces peut-être et c'est vraiment passionnant c'est bien fait c'est plutôt joli c'est plutôt bien fait à chaque fois les idées sont cool mais parfois la déco tu lèves tu sais c'est comme les jeux de rôle il faut avoir une capacité à se mettre en situation comme les jeux de rôle avec les cartes où les mecs se jettent le dé et se disent je te donne à Disney et tout leur maison hantée elle est incroyable c'est super bien fait ça va pas jusqu'au bout effectivement il y a une hauteur de plafond où ce n'est plus du décor bon après ça c'est encore autre chose mais de manière générale c'est plutôt bien fait parce que ça respecte bien les codes de l'époque et puis vous avez gagné ou pas ? écoute j'y suis allé avec mon épouse c'est un des rares jeux le Escape Hunt qui donc se trouve près d'Opéra vous l'avez fait qu'à deux ? on l'a fait qu'à deux c'est un des rares qui se fait à deux en fait et c'est jusqu'à combien ? c'est jusqu'à cinq je crois d'accord il me semble et c'est pas peu dire que ça peut être utile surtout sur cette scène là parce qu'en fait il y a deux scénarios dans celui de Paris c'est super fort en plus non on a été beaucoup aidé en fait parce qu'il y a un système d'aide d'indices si jamais tu galères trop tu galères un peu trop parce qu'ils te filment parce qu'en fait ils te filment mais ils peuvent t'envoyer des indices exactement et je peux vous dire que la dernière pour celui-ci elle est vraiment impossible à trouver en tout cas pas avec mon cerveau il s'arrange pour que tout le monde trouve c'est l'école des flammes non non tu peux perdre non tu peux perdre vous avez gagné ? ouais on est passé on est passé il devait nous rester une dizaine de minutes à peu près sur combien ? sur une heure c'est un peu cher c'est les prix parce que c'était toujours un peu cher on l'a fait à deux donc c'était 33 euros par personne ah ouais quand même ouais mais ça baisse au fur et à mesure plus on est nombreux moins ça coûte plus t'es con plus comme ils sont sympas ils savent que tu vas pas vraiment profiter ils font bon vous c'est gratuit est-ce qu'on te confisque genre ton téléphone pour pas que tu fasses des recherches google ? on te le fisque là on ne le confisquait pas on ne le confisquait pas on te disait juste évitez de vous en servir on l'a fait évidemment ah bon ? non non on l'a fait ne pas l'utiliser je veux dire vous avez suivi les consignes voilà exactement on a suivi les consignes on a même fait les consignes et donc voilà nous c'était meurtre au moulin rouge et il y avait un autre scénar qu'on n'a pas encore fait mais je crois qu'on va aller le faire ça se passe ça se passe dans le métro si je ne m'abuse partout dans le monde il y en a un à Nancy il y en a un à Bordeaux il y en a un partout dans le monde Nancy, Bordeaux non non mais après en France il y en a plusieurs il n'y a pas qu'à Paris international les gars Nancy City tu veux dire non non mais même pas après en France en France aussi il y en a beaucoup il y en a donc je disais Nancy, Bordeaux il y en a un en Belgique pour nos auditeurs à Bruxelles et c'est des scénarios différents à Londres aussi vous voyez c'est des scénarios différents partout c'est des scénarios différents et c'est vachement bien fait je trouve ils font en tout cas le maximum pour qu'on se sente immergé dans le rôle de détective et vraiment je trouvais ça intéressant genre il y a des costumes ? non non il n'y a pas de costumes malheureusement ils nous accueillent en t-shirt bon non mais tu vois moi celui que j'avais fait il te donnait des costumes t'étais censé faire partie genre du FBI ou un truc comme ça mais il te filait limite les chasubles fluorescent jaune que tu dois mettre quand tu changes une roue sur le bord de la route tu sais pour pas pour qu'on te voit ah mais ça il y en a d'autres qui le font d'autres escape games qui le font justement qui te mettent des tenues il y en a d'autres est-ce que dans la pièce il y avait des objets qui ne servent à rien ? bien sûr parce que moi j'en ai fait un pareil t'avais un vélo d'appartement dans la pièce et on s'est mis à pédaler sur le truc pour voir si ça déclenchait ah mais bien sûr ça servait strictement à rien il était juste dans la pièce ouais non non il nous fout des objets qui servent à rien mais je vais pas en dire trop parce qu'après si jamais vous y allez j'ai pas envie de vous spoiler l'expérience carrément parce que moi tu sais quoi je vais y aller même si je trouve ça cher mais justement vous qui nous écoutez vous qui nous regardez etc dans le forum incroyable de Gamelock bah dites-nous est-ce que vous en avez déjà fait est-ce que vous avez des bonnes adresses et lesquelles sont à votre sens les meilleurs ou le meilleur celui où il y a la meilleure ambiance parce que moi tu vois j'adore le manoir de Paris parce que du début jusqu'à la fin t'es dans l'ambiance tu rentres boum les mecs sont costumés est-ce que ça existe est-ce que vous en avez déjà fait que ce soit à Paris ça nous arrangerait ou ailleurs à travers le monde à Nancy à Villemont je sais pas où où vous voulez bah partagez-nous ces expériences-là parce qu'on a envie d'en faire parce que moi j'ai envie de les retourner à fond et si vous habitez à New Nancy City n'hésitez pas non plus à donner les autres bons plans pour la cité je pense que c'est un truc qui manque s'ils faisaient des décors un peu plus sophistiqués après bon ça peut peut-être coûter un peu cher bah le truc c'est que vu le prix que tu as payé je trouve qu'ils auraient pu faire l'effort moi je prends il me semble que le mien j'avais payé moins cher c'est parce qu'on est deux plus on est nombreux moins on paye on l'avait fait à 6 sous 7 je crois ah bah voilà forcément 6 sous 7 vous n'avez pas besoin mais bon t'imagines 33 euros c'est 66 euros de l'heure ils font dans leur salle bah oui mais attends je me suis éclaté non mais d'accord tu peux en avoir du premium avec tout ça non je le suis pas je suis rédacteur donc tout va bien c'est l'économie que j'ai faite c'est ça sur le premium voilà c'était nos hors-jeux de la semaine merci Julio merci Romain merci merci ma gueule et n'hésitez pas à chaque fois à réagir parce qu'on parle de livres on parle de films on parle de sorties si vous avez des trucs geeks externes même pas forcément geeks que vous avez vécu ou vous êtes d'accord avec nous vous êtes pas d'accord avec nous vous avez par exemple Seul sur Mars vous avez votre film de l'année n'hésitez pas à aller et même des recettes de cuisine n'hésitez pas moi je vois bien qu'on me parle de recettes de cuisine un petit peu j'ai envie de renouveler un peu mon expérience culinaire c'est vrai ? ouais où ça ? bah pas très loin d'ailleurs avec un chef et tout apprendre à faire des repas incroyables ah putain ça m'intéresse à fond ça c'est pas rue de la fayette mais c'est pas très loin il y en a plusieurs ça ça m'intéresse à fond bah c'est un prochain hors-jeu et bah voilà ce sera comme ça qu'on va conclure ce hors-jeu il y a Mythique qui fait ça aussi tu sais maintenant pour rencontrer des gens autour de c'est les rendez-vous Mythique pour trouver des copines des copains en faisant la cuisine ah t'appelle ça des copines et des copains des petites copines c'est les rencontres Mythique slash club Dorothée ah oui d'accord c'est les rencontres Mythique pour trouver ta future fiancée ah Poufi a l'air intéressé je l'ai vu pencher la tête quand il a parlé il y a Poufi là il y a Poufi qui a une idée moi je ne le dirai pas alors parler de Mythique pour conclure ce hors-jeu c'est un peu bizarre mais bon en tout cas c'est comme ça qu'on l'achève et c'est comme ça aussi que nous allons achever maintenant ce podcast 356 qui a beaucoup porté sur la Paris Games Week normal merci normal après un événement qui a duré quand même 5 jours merci Julo merci à toi mon ami merci Julien merci à toi et à vous merci à toi pour ce bilan de la Paris Games Week merci à vous évidemment de nous avoir écouté ou regardé si vous êtes premium on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast qui à mon avis va contenir du lourd parce que là au niveau des sorties c'est la fête au niveau des joueuses ça va être la fête et là entre Tomb Raider Call of Duty Black Ops 3 et Fallout 4 il y a des chances que ça mitraille au niveau impression jeu la semaine prochaine j'en dis pas plus parce que j'en sais rien j'ai pas les dates d'embargo dans la tête il y aura Need for Speed et il y en aura même pas encore Battlefront vous imaginez un peu et vous si vous avez été à la Paris Games Week dites nous c'est pareil dans le forum qu'est-ce que vous en avez pensé bonne expérience mauvaise expérience plein de jeux bien pas de jeux bien qu'est-ce que vous en avez pensé c'était mieux c'était mieux que l'année dernière vous avez les t-shirts vous aimez voilà tout ça hésitez pas dites le no exactement dites nous tout on se retrouve évidemment la semaine prochaine d'ici là portez vous bien et surtout jouez bien ciao salut ciao Sous-titrage ST' 501